Yo tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va très bien. Moi les gars, je suis grave, grave, grave excité par ce début d'année parce que j'ai plein, plein de projets, plein de choses à vous annoncer très bientôt et croyez-moi, ça va être du lourd. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Lulu, du Totor, du Luthor, on est là pour parler de UFL. Alors la dernière vidéo sur UFL, elle vous a énormément plu, vous avez été très nombreux à la voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des likes si ce genre de vidéo vous plaît. Eh bien, figurez-vous que si les news du UFL vous plaisent, vous êtes au bon endroit puisqu'on a plein de news à voir ensemble. Hier soir, le community manager du UFL a répondu à quelques questions et vous allez voir qu'on en apprend déjà pas mal. Donc je me mets au bureau et on voit ça tout de suite. C'est parti pour la vidéo. Donc en fait, ils continuent leur très très bonne communication en expliquant qu'en fait, ils sont très 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 attentifs à ce que la communauté leur fait comme retour et que du coup, leur jeu sera notamment fait à partir de ça. Donc ils répondent à des questions précises qui leur ont été posées. On va voir ça tout de suite. On leur demande la date de sortie. En fait, ils disent que déjà leur jeu est jouable. Ils disent qu'ils y jouent tous les jours. Donc ça veut dire quand même qu'on n'est pas loin, pas loin pour moi, d'un reveal d'un gameplay. Mais ils disent que pour l'instant, ils n'en sont pas là. Ils attendent vraiment de fignoler. Et ils précisent que le jour où ils vont nous montrer des gameplays, c'est que ce sera parfait. On sent dans les réponses, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a des petits tacles parfois sur FIFA et parfois sur eFootball. Là, pour moi, il y a quand même un petit tacle sur eFootball. Certains leur demandent s'il y aura des serveurs dans les pays arabes. Donc on sait que les communautés arabes, elles sont un peu délaissées par les jeux vidéo. Ils expliquent qu'ils sont en train d'analyser et d'essayer de recenser le nombre de jours. Donc ils ne disent pas oui, ils ne disent pas non. Ils disent qu'ils prennent ça en compte. Après, on attend des actes plutôt que des paroles. Question qui va intéresser beaucoup de monde. Est-ce qu'il y aura un mode offline sur EFL ? Alors ils disent clairement que le mode principal, le truc qui concentre leur attention, c'est le mode online. Ils le disent. Mais, mais, mais ils précisent qu'il y aura quand même un mode offline qui te permettra d'affronter tes amis. Donc là, on n'est pas en train de parler d'un mode carrière. On est là pour parler de 1v1. Donc ça veut dire que ton pote, il vient chez toi, tu pourras l'affronter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mode carrière. Mais en tout cas, ils n'en sont pas là. Et pour moi, ça ne sent pas très bon de ce côté-là. Je pense que voilà, tu auras le mode offline 1v1. Mais pas vraiment d'un vrai mode offline. Petite question sur les graphismes. On leur demande, qu'est-ce que ça va être ? Les animations, etc. En fait, ils expliquent que dans leur studio, ils font de la motion capture. Donc, normalement, on devrait quand même avoir un player ID plutôt pas mal. On sait que vraiment la motion capture, c'était l'apanage de Konami qui était très fort là-dessus. Ce qui fait qu'on avait un player ID qui était quand même très très bon depuis plusieurs années. UFL semble suivre un petit peu le même chemin. Donc, voilà, ils ont des captures dans leur studio. Ces questions-là, vous voyez que c'est rapide. C'était sur le compte officiel Twitter d'UFL. Sauf que le community manager de Strikers, donc le studio qui développe UFL, a lui aussi fait un question-réponse. On va bien sûr voir ça ensemble, les amis. On lui a posé la question, enfin, c'est pas moi. Quelqu'un lui a posé la question, comment ça se fait que le jeu est en développement depuis 5 ans et qu'on ne peut toujours pas voir du gameplay ? Alors, c'est vrai que la question, elle est tout à fait légitime. Vous allez voir que sa réponse, elle est très très intéressante. Le gars, il développe ça en 5 tweets. Le premier, il explique que oui, le développement a commencé depuis 4-5 ans. Mais en fait, au tout départ, il recrutait du monde. Donc, en fait, le développement en lui-même, il n'a pas commencé il y a 5 ans. L'équipe, elle a été construite de zéro. Donc, eux, ils ne sont pas partis d'un studio qui existait déjà. Ils sont vraiment partis de zéro. Donc, forcément, c'est plus long. Deuxième point. Il explique que le studio n'a pas été complet depuis 5 ans. Il dit qu'il est complet en équipe à peu près depuis la moitié du temps. Deux ans, deux ans et demi. Et il dit aussi, petit tacle aux anciens éditeurs, que eux, en fait, ils doivent rattraper ce que les autres ont fait en plus de 20 ans. Konami et eSport. Eux, en 5 ans, ils doivent rattraper ce que les autres ont mis 20 ans à faire. Troisième point. Il explique, comme je vous le disais juste avant, qu'ils veulent montrer quelque chose de parfait. Encore une fois, petit tacle aux autres. Il dit qu'en fait, ils ont un plan de communication précis et qu'ils vont s'y tenir. Ça peut ressembler aussi à un petit tacle à Konami qui, au niveau de la communication, ça part un peu dans tous les sens. Très, très bon, ce petit, jeune Nachilov en communication. Et enfin, quatrième point là-dessus. Il dit que, croyez-moi, nous sommes très pressés de vous montrer à quel point notre jeu est qualitatif. Le jeu est jouable et nous y jouons tous les jours, ce que je vous disais avant. Donc voilà, le jeu est très avancé en développement. Et donc, pour l'instant, ils suivent juste leur programme de teasing prévu à l'avance. Et c'est comme ça que ça marche dans les grands studios. Il répond à d'autres questions. On lui demande, est-ce qu'il y a d'autres licences ? Parce que là, pour l'instant, on n'a vu qu'une équipe. Il dit que, oui, ils ont des clubs partenaires et des joueurs vedettes dans tous les territoires de football. Alors là, franchement, il va falloir qu'il fasse attention à ce qu'il dit parce qu'on va l'avoir à l'œil. Il va falloir qu'il respecte sa parole. Ça veut dire que, dans tous les grands championnats, ils ont des clubs et des joueurs vedettes. Il ne les divulgue pas tout de suite parce que, comme d'habitude, ils ont prévu leur campagne à l'avance. Et donc, ça va être dévoilé petit à petit. Vous voyez qu'encore une fois, c'est quand même bien rodé, leur histoire. Une question qui va intéresser une partie de la communauté PES. On lui demande, est-ce qu'il y aura du full manuel, en fait, du fuma ? Est-ce qu'il y aura des contrôles manuels ? Il répond. Il dit qu'il y a beaucoup de monde qui lui ont posé cette question, que pour eux, c'est un petit peu flou. Il dit, n'hésitez pas à venir dire ce que vous en pensez sur notre réseau. Donc, c'est sur Discord qu'ils parlent le plus. Mais aussi, ils continuent. Et là, je vais vous lire précisément ce qu'il a marqué. Bon, c'est une traduction parce que c'est important. Nous avons beaucoup de joueurs professionnels qui travaillent avec nous. Ce sujet nous a un peu surpris. Le fuma est très complexe et difficile à maîtriser. OK. Surtout en gardant à l'esprit l'usure de la manette, le retard de connexion et autres. J'avoue, je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut dire qu'en jouant en fuma, ça augmente encore plus les problèmes si les gens ont des soucis de connexion, etc. Moi, personnellement, je ne pense pas. J'ai déjà fait du fuma. Tu n'as pas de différence que tu joues en fuma ou que tu joues en futo. Si la connexion est compliquée, elle est compliquée. Le côté, ça use les manettes. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne sais pas d'où il sort ça. En tout cas, voilà. Ils disent qu'ils prennent en compte. Après, je pense qu'ils veulent aussi que leur jeu soit accessible au plus grand nombre. Ils ont déjà dit qu'il n'y aurait pas de script, que ce serait vraiment au mérite. Donc, je pense qu'on va tous être d'accord. Si le jeu n'est pas trop assisté sans script, ça va quand même convenir à la plupart d'entre nous. Après, bien sûr, s'il y a du fuma, c'est toujours bien pour tout le monde. Mais là, ils veulent toucher le plus grand nombre. Et en même temps, pour toucher le plus grand nombre, je ne suis pas sûr que vraiment faire du fuma, ce soit l'idéal. Donc voilà, c'est mon avis. Mais dites-moi ce que vous en pensez également. Encore une fois, je trouve que UFL fait vraiment un sans-faute au niveau communication. Ils nous expliquent qu'ils ont vraiment une chronologie et que tout va se faire petit à petit, faisant monter la hype. Bien sûr, crescendo et c'est ce qu'on attend le plus. Maintenant, effectivement, on est beaucoup à être un petit peu hype et un petit peu intéressé. Mais il faut quand même garder un petit peu de mesure puisque pour l'instant, nous n'avons pas vu de gameplay. Et ça reste quand même la chose la plus importante dans un jeu de foot. Leur concept est très bien, leur communication est très bien. Mais derrière, si le gameplay est claqué, le jeu sera claqué. Je rajouterai aussi qu'il faudra notamment qu'ils nous donnent un petit peu à manger. Dans le sens où il va falloir qu'on ait de quoi faire sur leur jeu et donc du contenu. Espérons que UFL ne refasse pas les mêmes erreurs que Konami, à savoir un très bon gameplay, mais pas de contenu. Parce que là, à ce compte-là, leur jeu, il va être voué un petit peu à l'échec. En tout cas, moi, je suis ça de près. J'espère que vous aussi. Si ça vous plaît, les likes, l'abonnement. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. On se retrouve très bientôt. Ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501